Salut les potos, bon écoutez aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui sort des tutos de modding ou de bidouilles, on va parler de l'achat au japon, je sais pas si vous avez déjà eu envie d'acheter au japon, si vous avez déjà regardé des vidéos de personnes qui sont dans les rayons, vous voyez des jeux super nintendo à mille yens, soit environ 6 euros 50, ou des consoles en boîte quasiment neuves à 30, 40 euros, écoutez on va voir ça aujourd'hui, on va voir comment acheter au japon en restant dans son canapé, c'est le titre de la vidéo, on va donc voir qu'il existe des intermédiaires d'achat au japon, on appelle aussi des proxys, j'ai fait le test pour vous, j'ai donc commandé sur différents sites et je me suis fait livrer en France, donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vous fais juste un petit topo rapide de comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, alors voilà je vous ai fait un petit schéma, donc on commence vous et moi, on va aller s'inscrire sur ZenMarket, qui est une plateforme, comme je vous le disais, un proxy, on va mettre de l'argent sur ce proxy, ça va être notre porte-monnaie on va dire, ça va les transformer en yens, et on va pouvoir acheter soit sur des sites qui sont intégrés à ZenMarket, donc comme Amazon, Rakuten, Yahoo en chair, mon préféré, mais vous pouvez aussi acheter sur des sites externes, par exemple Pokémon Center, comme moi je l'ai fait dans la démo que vous allez voir sur Hardoff, qui est on va dire un cash converter japonais, des fois sur plusieurs étages, vous avez des choses super intéressantes, donc on va acheter des objets soit sur le site ZenMarket directement, et ZenMarket va donc commander les objets pour nous, et va les faire envoyer dans son entrepôt, si vous achetez sur des sites externes, donc vous n'avez pas besoin de multiplier vos comptes et des choses comme ça, surtout que des fois sur les sites japonais c'est un peu compliqué, même si on a un traducteur de pages, ça peut être vite l'enfer, tout simplement vous prendrez le lien de l'objet que vous voulez acheter, le lien html, le lien qui est en haut de votre navigateur, et vous le collerez dans ZenMarket, et là pareil, ils s'occuperont de tout, ils achètent l'objet pour vous, ils le font livrer dans leur entrepôt. Une fois que les objets sont dans l'entrepôt, vous avez un stockage qui est d'environ 60 jours, gratuit, donc vous avez le temps de faire vos emplettes, vous avez le temps un jour de chercher un truc sur Yahoo en chair, quelques jours après d'aller acheter un truc sur le Pokémon Stadium, sur Pokémon Center, d'aller chez Ardhoff, les livraisons domestiques, comme ils appellent ça, les livraisons internes au Japon sont carrément rapides, j'ai des objets qui sont arrivés en 24 heures, et au maximum en 72 heures, donc voilà, 1 à 3 jours. Donc comme vous avez 60 jours de gratuit dans leurs entrepôts, vous avez largement le temps de faire vos emplettes. Alors gratuit, vous avez ZenMarket se rémunère à hauteur de 500 Yen par article que vous achetez, quel que soit l'article, s'il n'est pas cher, c'est un peu plus perdant pour vous, s'il est super cher, tant mieux pour vous. Dans tous les cas, ces 500 Yen servent à payer les gens qui passent les commandes pour vous, et puis surtout à entreposer vos objets, parce qu'un entrepôt ça coûte de l'argent. Donc c'est vraiment pratique, vous avez le temps de faire tous les achats que vous voulez, et vous avez 60 jours pour vous expédier ensuite votre colis de la manière que vous voulez. Donc ils vont vous proposer, pareil, plusieurs styles d'envoi, de 2 à 6 jours jusqu'à 2 à 3 mois, et vous verrez celui qui vous convient le mieux. On va voir tout ça dans la vidéo, de toute façon j'ai fait un tuto sur tout, vous me connaissez quand je fais un tuto, c'est de A à Z. Je voulais juste vous faire ce petit schéma avant que vous comprenez bien. Vous pouvez acheter sur ZenMarket, vous pouvez acheter en dehors en donnant simplement le lien à ZenMarket, et ils gèrent tout, ils se font livrer dans leur entrepôt, et vous à la fin, vous n'avez plus qu'à décider quand vous voulez envoyer le colis. Vous allez voir, il y a encore d'autres petites choses, ils peuvent payer la TVA en avance, ce qui n'est pas d'histoire de dédouanement, des choses comme ça. On va tout voir, c'est parti, let's go, petit jingle, et on se retrouve tout de suite après. Donc comme je vous disais dans la petite intro, aujourd'hui on va voir comment acheter au Japon, sans se ruiner dans un voyage. Vous n'avez peut-être pas les moyens, moi personnellement pour l'instant je n'ai pas les moyens de mettre 2, 3, 4 000 euros dans un voyage pour aller au Japon, pour aller faire les boutiques rétro gaming pas cher. Si c'était que pour ça en plus, ça serait complètement bête, puisque ça reviendrait beaucoup plus cher. Et puis si on va au Japon, je pense qu'il y a vraiment autre chose à faire que passer ses journées dans les boutiques rétro gaming. La deuxième solution, ça serait d'avoir d'un ami ou de la famille qui habite là-bas, tout simplement pour aller dans les boutiques à votre place, vers une visio, puis acheter les choses ou les envoyer. On n'a pas tous la chance d'avoir des amis ou de la famille au Japon non plus. Aujourd'hui je vais vous présenter ZenMarket. Alors c'est un site, c'est un intermédiaire japonais, c'est un proxy japonais. Vous me connaissez, je fais des tutos, je fais des tutos complets où j'explique tout de A à Z. Et bien écoutez, là c'est le cas encore une fois, je me suis donc inscrit sur ZenMarket, j'ai commandé des articles au Japon, on va tout voir, et je me suis fait livrer. Alors c'est un proxy comme je vous le disais, c'est un intermédiaire, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter grâce à eux sur des sites japonais, des sites qui sont référencés sur leur site ou bien sûr n'importe quel site. C'est vraiment la force, c'est que vous allez pouvoir tout acheter. Vous allez voir le service est juste dingue, c'est parfait en fait. C'est tout ce que vous avez rêvé d'avoir, et pour, comme c'est écrit ici, ici, 500 yens par article. Intégrés à la boutique, vous pourrez acheter sur Amazon Japon, Rakuten Japon, ils ont une boutique Zen Plus, je pense que c'est donc leur boutique. Les prix ne sont pas fous, par contre il n'y a aucun frais, donc il faut voir. Yahoo Shopping, mon préféré. Là c'est là que je vais passer une grosse partie de mon temps, et pour le tuto que je fais aujourd'hui, je vais acheter 4 objets sur Yahoo Enchères, et un sur une boutique complètement externe à Zen Market. Donc après il y a dans le même genre dans les enchères, il y a Mercari, Rakuten, voilà, autre boutique. Donc comme je vous disais, autre boutique, vous pouvez acheter n'importe où. La boutique Gimli, Pokémon Center, des boutiques de goodies, de manga, du jeu vidéo, les boutiques officielles Capcom, enfin tout. Je ne vais pas vous dire quelle boutique, qu'est-ce que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique, sur n'importe quel site japonais, n'importe quoi. Donc je ne vais pas vous décrire, vous aurez qu'à aller voir. Donc si vous êtes en manque d'idées, on ne sait jamais, c'est possible, vous pouvez très bien aller sur leur site, leur annuaire de pages qui référencent les boutiques, c'est Gaster, etc. Mais par exemple, moi je ne voyais pas, à mon premier coup d'œil, je ne voyais pas la boutique qui m'intéressait le plus, qui était Hard Off, ce genre de boutique, comme je vous montrais dans l'intro. C'est souvent des boutiques sur plusieurs étages, c'est de la dinguerie. Donc là je ne voyais pas le logo Hard Off, la première fois que je suis venu, j'ai demandé au support, mais vous pouvez acheter n'importe où. Et je vais vous montrer comment on fait, bien sûr. Voilà, voilà. Je vous dis tout de suite, j'ai pu avoir un code, un code, donc Vintage Player, pour que vous ayez 750 yens offerts. Il n'y a aucune entourloupe, 750 yens, ce sera au moment de la livraison, par contre ce sera à déduire des frais de port, mais voilà. Dans tous les cas, il faut payer ses frais de port, donc voilà. Donc avec le code Vintage Player, avec un S, je vais vous le noter sur l'écran, et bien sûr je vous mets un lien en dessous de la vidéo, donc si vous cliquez, je pense que ça remplira le code à votre place, mais rien ne vous empêche de taper dans la case promo qu'on va voir plus tard, le mot Vintage Player, tout en majuscule, comme c'est écrit à l'instant sur l'écran. En plus de ça, quand vous ferez votre première expédition, vous verrez, là, si vous la faites avant, je crois que c'est avant la fin mars, vous aurez 15% de réduction, encore en plus, sur les frais d'expédition. Et à chaque fois qu'il y a une promo sur ZenMarket, vous verrez quand vous êtes connecté ou pas connecté, il y a des bandeaux qui se rajoutent là-au-dessus. Donc là, en ce moment, ça veut dire que vous avez encore 15%, vous pouvez récupérer sur Mercari, donc c'est un genre de... plutôt un Vintage, peut-être plus un Vintage ou un Le Bon Coin. Toutes les options, à chaque fois qu'il y a une promo, c'est écrit en haut, il y a une barre d'informations en haut, l'envoi qu'on peut avoir jusqu'à 5000 ZenPoint, donc jusqu'à 5000 Yen sur tous les produits Amazon, etc. Donc dans ma démo, moi, je vais acheter du Retro Gaming, mais si vous voulez acheter autre chose, vous achetez autre chose. Moi, je veux du Retro Gaming, je vais surtout aller sur Yahoo en Cher. Yahoo en Cher, il faut savoir que Yahoo en Cher Japon, c'est vraiment top. Vous pouvez vraiment avoir des choses au niveau Retro Gaming vraiment pas chères. Alors, il faut bien lire l'annonce, des fois, c'est du non-testé, ou ils appellent ça aussi indésirable. Alors, ça peut être en panne, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien réparer, vous le savez, sur la chaîne, je fais de la réparation, du modding, donc ça ne me dérange pas d'avoir du matériel en panne. Au contraire, presque, ça m'amuse, ça me fait faire des tutos pour vous. Mais il faut savoir aussi que dans indésirable, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en panne, parce que, déjà, les Japonais sont moins fourbes que les vendeurs français, excusez-moi, mais quand c'est marqué de non-testé, c'est vraiment possible que ça soit non-testé. C'est juste pas parce que le gars, il veut vous vendre un truc en panne. Et indésirable, vous verrez que vous pouvez avoir, très bien, du non-testé, du sale. En fait, dès que c'est sale, c'est indésirable. On fera le tour un peu, il y a énormément de pages. ZenMarket, c'est tout en français, vous avez tous les tutos, ça vous explique tout de A à Z, vous aurez encore plus d'explications que dans ma vidéo. Mais bon, premièrement, on va s'inscrire. Donc, on va s'inscrire, on clique ici, s'inscrire. Là, c'est marqué que vous recevez 500 zen points maintenant. Alors, attention, avec mon code, c'est 750. Ça vous fait gagner 250 Yen en plus, c'est pas ouf non plus. Voilà, donc c'est là où il faudra taper Vintage Player. Encore une fois, je vous mets le code, le lien en dessous de la vidéo, et je vous redonne le code écrit sur la vidéo. Donc, votre email, votre mot de passe, retapez le mot de passe, votre nom complet, j'accepte, et puis je m'enregistre. Vous pouvez vous connecter ici, donc code promotionnel, au lieu de le mettre là, vous pouvez le mettre ici, et puis vous enregistrez Google. Ça, c'est vous qui voyez. Je ne vais pas vous prendre la main pour créer le compte sur ZenMarket. Voilà, voilà, go, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc on est sur notre compte. On voit qu'on a un message, je vous invite vraiment à le lire. Vous avez deux liens qui vous expliquent vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc vraiment, lisez ce premier mail qui est dans votre boîte quand vous vous connectez. Là, on peut voir donc sur mon solde, que j'ai encore 0 Yen et que j'ai 500 ZenPoint. Donc ça, vous aurez 750, j'avais pas encore mon code VintagePlayer quand j'ai commencé à tourner la vidéo. Donc 500 ZenPoint, ça fait 500 Yen. 1 ZenPoint égale 1 Yen. Vous avez principalement un des deux liens qui vous explique vraiment tout sur Yahoo en chair. Ce que je vais principalement utiliser dans ce tuto parce que vraiment, sur Yahoo en chair, il y a vraiment moyen de trouver des trucs exceptionnels. Donc ça vous explique que Yahoo en chair, c'est une plateforme japonaise sur laquelle des millions de produits sont vendus. C'est un peu comme eBay, quoi. Et donc une force de ZenMarket, c'est que vous pouvez acheter sur Yahoo en chair puisque normalement, sur ce site, ils ne livrent que dans le Japon et que depuis le 6 avril 2022, vous ne pouvez plus vous connecter sur le site à part si vous utilisez un VPN. Et là, encore une fois, comme ils ne livrent qu'au Japon, de toute façon, ça ne vous servirait pas à grand-chose. Donc là, vous allez pouvoir, via l'interface de ZenMarket, acheter sur Yahoo en chair. Les acheteurs d'Yahoo en chair passent la commande pour vous et ça ira dans leurs entrepôts, comme je vous ai expliqué au début. Et donc, vous pouvez accumuler vos colis, vos produits dans le stockage de ZenMarket et vous envoyez le colis quand vous le désirez. Donc déjà, premier point fort, vraiment intéressant, pouvoir acheter sur Yahoo en chair à partir de la France. Ça vous coûte 500, comme je vous rappelle, je vous l'ai dit au début, vous payez 500 yens de commission pour l'achat et le stockage de vos produits pendant 60 jours, mais 500 yens, c'est 3,50 euros. Donc, pour le service rendu, c'est juste topissime. Voilà, il y a tout un laus, il y a les achats immédiats, il y a les enchères, ça vous devez connaître, je pense. Tout le monde connaît eBay, on a de l'enchaire, on a de l'achat immédiat. Vous pouvez voir aussi sur certaines enchères qu'il y a des frais de port gratuits, comme à eBay. Il y a des enchères normales. Vous pouvez faire du sniping aussi, vous pouvez mettre une somme et elle sera déposée dans les dernières minutes sur l'objet sur lequel vous voulez enchérir. Là, encore une fois, c'est vraiment comme un fonctionnement d'eBay. Je vous explique un peu tout ça, mais je pense que vous connaissez déjà. La petite particularité de Yahoo ou Yahoo Enchères Japan, c'est que souvent, vous avez des enchères, quand c'est marqué Enchères Automatiques sur Wii, qui sont activées, c'est que quand vous enchérissez, ça reprolonge l'enchère de 5 minutes. Je vous conseille quand même, c'est de rester devant votre navigateur si vous voulez être sûr d'avoir un objet, puisque le sniper va fonctionner, mais si l'enchère est repoussée, que des gens repoussent des enchères, l'objet pourrait vous échapper. Il y a tout qui est un peu expliqué, survole tout ça, mais je vous invite vraiment à lire la documentation que je suis en train de faire défiler, puisque ça vous explique tout. Ça vous explique à nouveau ce que je viens de vous expliquer, donc les enchères automatiques sur Yahoo, etc., etc. Donc, on avait regardé pour Yahoo Action. Vous verrez, de toute façon, si vous savez utiliser eBay, il n'y aura pas de problème, c'est exactement de la même manière. C'est sur le site ZenMarket, donc c'est tout traduit. Il y a aussi toutes les informations sur les achats, comment acheter sur les sites japonais, donc là, pareil, comment s'inscrire, ça c'est bon, on l'a vu. Les avantages à passer par un ZenMarket, c'est presque un seul panier, une méthode de paiement, un mode d'envoi, vraiment, c'est ce que je vous disais juste avant. Comment utiliser ZenMarket ? En gros, soit vous passez sur les sites qui sont ici, soit vous allez sur n'importe quel site, on va le voir par la suite. Les frais ZenMarket, ils ne prennent que 500 Yen par article, par lot. Oui, s'il y a 50 consoles, vous achetez un lot de 50 consoles. Vous ne payerez que 500 Yen. Il n'y aura pas X fois 500. Comment acheter ? Si vous allez sur un site, comme je vous disais, vous taperez l'adresse dans votre barre de recherche. On verra ça tout à l'heure, il n'y a pas de soucis. La pop-up, le compte... Je vous invite vraiment à tout lire, vous aurez encore plus d'informations. Moi, je vous donne tout ce qui est utile, mais après, il y a vraiment tout qui est écrit. Il y a des fois des tutos dans le tuto, ça vous explique aussi la TVA, les frais de douane, si vous prenez par eux. Alors, ils sont... Je ne sais plus où c'est écrit, mais... Donc, ils sont agrémentés pour collecter la TVA avant d'voyer le colis. Il faut que ça fasse moins de 150 euros. Si vous faites des envois de moins de 150 euros, ça sera donc tout payé avant que vous envoyez. C'est top. Et donc, on va passer maintenant... On va mettre de l'argent sur le compte. Voilà, donc on retour au compte. Ajouter des fonds. Vous pouvez mettre via carte de crédit, Paypal, Alipay, et même des crypto-monnaies ou par virement. Le plus intéressant étant carte de crédit et Paypal, il n'y a que 3,5%. Petit frais, mais ça va. Si vous avez de la crypto-monnaie et que vous ne voulez pas passer par les banques, vous pouvez la passer ici. Carte de crédit normale, non, numéro, voilà. Vous marquez combien vous voulez mettre en Yen, ça vous traduit en Euro avec les frais. Là, je vais faire un exemple avec Paypal. Donc, vous mettez aussi combien vous voulez rajouter. Nom, pays, tout ça, etc. Et c'est parti. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre 30 000 Yen avec les fraises qui fait 203 euros. Et bien sûr, je vais donc cacher la suite de la vidéo. Voilà, le paiement Paypal est passé. Ça me dit merci pour votre règlement. Donc, ça peut être instantané. Ça peut être très légèrement différé. J'ai attendu 10 minutes une fois. J'ai mis 2 virements. Le premier était passé tout de suite. Le deuxième était un petit peu plus long. Mais voilà. 10 minutes, un quart d'heure max. Et voilà. Voilà. Donc là, ça a été instantané. 30 000 Yen sont sur mon compte, plus les 500. Un message. On a reçu un message qui nous dit que nos fonds ont été ajoutés. C'est le premier message. Voilà. Alors maintenant, on a mis de l'argent. On va aller faire notre petit shopping. Donc moi, comme je vous le disais, je cherche du rétro gaming au meilleur prix. Des choses qu'on ne trouverait peut-être pas forcément en France ou moins chères que ce qu'on peut trouver en France. Je pourrais très bien aller sur d'autres sites, mais j'aime bien tout ce qui est enchaire. J'aimais déjà bien eBay avant. Il y a longtemps. Donc, je vais sur Yahoo enchaire. Je tape dans ma barre en haut. Par exemple, Super Nintendo. Alors, Super Famicom. Si je dois acheter une Super Nintendo au Japon, ça va être compliqué d'en trouver et ça va être sûrement très très cher. Donc, voilà. On a les enchères, les résultats de recherche. C'est tout traduit en français. Quand vous allez trop trop loin, au bout d'un moment, ça n'arrive à plus traduire. Mais si vous rentrez dans l'enchère, ça la traduit bien. Donc, vous n'avez plus qu'à faire votre shopping. Vous pouvez mettre un prix mini, maxi, comme sur n'importe quel site, du neuf d'occasion, si il y a un achat immédiat, si il y a une livraison gratuite nationale, etc. Là, par exemple, il y a ce lot qui m'intéresse. Je vois qu'il y a 4 Super Famicom. Il y a une dizaine de manettes, 11 manettes. Il y a des adaptateurs secteur. Très bien. Franchement, top. 6,50€. Nickel. Donc, on peut mettre une enchère tout de suite ou on peut tout simplement l'ajouter à sa liste. Plus tard, on peut retourner à sa liste, très simplement, en allant dans Ma Liste. Et là, vous pourrez retourner voir vos objets que vous avez rajoutés. Donc là, encore une fois, c'est comme eBay. Donc, vous pouvez suivre des objets et acheter et sniper quand vous trouvez un truc super intéressant. On refait un petit topo. L'enchère mini. Donc là, on va voir que c'est par 100 Yen, 100 Yen, par 100 Yen. Donc, à peu près 6,50€ par 6,50€. Vous allez 6,50€ par 6,00€. Il y a déjà eu deux enchères. Il n'y a qu'un seul lot à acheter. L'envoi dans le Japon est payant. Donc, c'est des frais internes au Japon. Les frais domestiques entre le vendeur et le warehouse de... L'entrepôt, pardon, de Zen Market. Et on voit qu'il y a l'extension automatique. Ça veut dire que si quelqu'un veut sniper à la dernière minute, j'aurai à nouveau 5 minutes pour réagir et mettre une meilleure enchère. Voilà, voilà. Après, pour les frais de port, on voit que... Donc, c'est une taille de 140. Les frais de port sont à peu près de 1,750€. Donc, au prix que vous allez payer là, vous rajoutez déjà 1,750€ et 500€ pour le stockage chez Zen Market. Donc, c'est incompressible. Vous aurez forcément 1,750€ plus 500€. Vous aurez donc 2,200€ à payer. Je vous invite à utiliser le convertisseur XE, de choisir Yen. Donc, 2,200€. En frais de port et stockage 60 jours, vous aurez donc obligatoirement 13€ à payer. Donc, aux 6€, 7€ qu'il y a là. En gros, pour 20€, à l'heure actuelle, pour 20€, vous êtes l'heureux possesseur de 4 Famicom, 11 manettes, 3 chargeurs, etc. Il y a un descriptif. Je vous invite à le lire. Je ne sais plus si je vous ai parlé de l'indésirable tout à l'heure, mais si vous avez marqué indésirable, ça peut être non testé, juste parce que c'est sale, que c'est abîmé, qu'ils n'ont pas pu le tester ou que c'est en panne. Ils peuvent dire carrément que c'est en panne, mais voilà. N'ayez pas trop peur de l'indésirable. C'est des japonais, donc c'est tout simplement peut-être que ce n'est pas testé, que c'est sale. Il y a un autocollant. Donc ça, ça ne peut pas aller dans un magasin comme on va regarder après chez Hardoff. Ça, ça ne passe pas. C'est sale. Il y a un autocollant déchiré dessus. Ça, ça partirait à la benne. Donc qu'est-ce que font les gens ? Ils les mettent sur le site d'enchères. Voilà. Donc pour l'instant, pour 20 euros, c'est une enchère. C'est plutôt top. On va passer directement. Donc je vous ai coupé le moment où je cherchais mes enchères et que je les remportais. A savoir que j'aurais pu faire de meilleures offres, des meilleurs achats, mais j'ai voulu aller un peu vite pour la vidéo. Donc j'ai pris un peu les enchères qui se finissaient dans les 24 heures. Je n'ai pas essayé de trouver la perle rare hyper pas chère. Donc je vais faire des bons achats, mais on peut en faire des encore mieux quand on a le temps. C'est comme si, là, aujourd'hui, vous allez sur eBay que vous voulez acheter une Super Nintendo et que vous achetez celle qui se finit dans les 24 heures. Il y a des chances que vous n'ayez pas le meilleur prix que si vous attendez une semaine, deux semaines, un mois, que vous scrutez les enchères jusqu'à ce que vous tombiez sur la perle rare que personne n'a vue. Donc, on va repasser sur les achats que j'ai réalisés. Alors, mon premier achat, je voulais une Super Nintendo en boîte depuis un moment. J'aime bien les boîtes japonaises, en plus. Je pense que je vais faire pareil pour la Nintendo 64 un de ces jours. et je recadre. Donc, voilà, une Nintendo, une Famicom en boîte, complète, deux manettes, manuelle, la totale, assez propre, un petit coup de Retro Bright, je pense, peut-être sur la coque, mais vraiment propre, tous les polystyrènes, complète, 38 euros. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, il y a les petits frais de port internes et tout ça, mais chez nous, c'est 150. une manette Gamecube orange en boîte. Donc là, voilà, 19 euros chez nous, c'est 99. Bon, bien sûr, les frais de port internes, il y avait eu 750 Yen de frais de port et puis, il faut que je les envoie, mais voilà. Une Game Boy Advance, j'ai envie de modder une autre Game Boy Advance. Celle-ci n'est pas dégueulasse, de toute façon, il ne me faut qu'une carte mère, celle-ci, donc, est fonctionnelle. donc tout ce qui m'intéresse, c'est surtout la carte mère, la coque et l'écran, je les garderai en pièces détachées, mais voilà. En plus, il y a avec un genre de spine battery, mais c'est un adaptateur secteur pour jouer sur le secteur. Une Megadrive japonaise, pardon. Megadrive japonaise que j'avais quand j'étais petit et donc, je m'en suis racheté une. je ne l'ai pas pris en boîte. Celle-ci, on voit, elle a l'air un peu rayée, tout ça, mais c'est pour la modder, pour faire des tutos pour la chaîne. Donc, de toute façon, voilà, le jour où vous trouverez une en boîte, bien, je l'achèterai, je la garderai. Comme je vous avais déjà dit, quand j'en ai une en boîte, je la garde pour la collection. Quand j'achète en loose, c'est pour faire du modding, la bidouiller, tout ça, tout ça. Donc, celle-ci va se prendre tous les moddings, toutes les améliorations possibles. Puis, ça me fait tellement plaisir de récupérer une Megadrive japonaise comme j'avais quand j'étais gamin. Donc, voilà, les premiers achats sont en cours. Là, j'ai acheté, donc ça met en cours d'achat. Donc, à ce moment-là, il faut attendre que les acheteurs, donc, je les ai gagnés, j'ai gagné l'enchère. Et donc, là, les acheteurs vont faire comme vous, comme si c'était nous qui achetions, ils vont donc payer le vendeur pour qu'il envoie le colis. Vous allez recevoir un message pour vous dire félicitations, vous avez remporté l'enchère, tout ça, tout ça. Et donc, l'onglet général, c'est là où vous allez pouvoir suivre le statut. Ça vous mettra, après en cours d'achat, ça vous mettra acheter, et après, ça vous dira quand ça arrive au warehouse. Ah, à l'entrepôt, pardon, je vais y arriver. Bon, alors maintenant, achat en dehors de Zen Market. Dans mon exemple, je vais prendre Hardoff. Donc sinon, vous pouvez aller sur leur annuaire et voir quel type de boutique vous intéresse. Je reprends toujours les mêmes exemples, Pokémon Center, boutique Gimli, Sega Shop, je ne sais pas. Moi, dans mon exemple, je veux acheter sur Hardoff. Mais à chaque fois que j'ai vu des vidéos de gens qui se promenaient dans ces boutiques, ça me vendait du rêve de voir la qualité, la propreté des produits en boîte et le prix qui était affiché dessus. Donc là, je suis allé sur Hardoff, je fais la traduction automatique par le navigateur. Ce qu'il y a de bien sur Hardoff, c'est un peu comme un cache-converteur. Donc les objets que vous voyez là, normalement, sont tous fonctionnels. Je vous invite toujours à vérifier dans la description. Mais logiquement, les produits qu'ils vous présentent là sont fonctionnels. Il n'y a pas d'indésirable. Si c'est un indésirable, c'est écrit dessus. Ils ont des rayons. Ils ont un rayon chez Hardoff spécial indésirable, non fonctionnels à réparer. Donc là, on commence à se faire une petite... Je navigue un petit peu, je regarde un peu les Nintendo 64. Je me disais, tiens, est-ce que je ne prendrais pas une Nintendo 64 en boîte comme là, celle-ci à 8800 Yen, par exemple. Et puis, je me rappelle que mon colis commence à faire une certaine somme et je me dis qu'il faut qu'il fasse moins de 150 euros. Toujours, c'est pour une histoire de taxes de TVA. Si votre colis n'est pas trop cher, s'il est en dessous des 150 euros, aux alentours de 150 euros, vous pouvez payer toutes les taxes de TVA avant que le colis soit expédié. Ça évite de passer par les douanes et tout ça. Donc, je me dis que je vais acheter un produit à un maximum de 8800 Yen, je crois, si je me souviens bien. Donc, on recherche un petit peu de 6800 Yen, pardon, 6800 Yen maximum. Mais bon, il n'y a que l'embarras du choix, de toute façon, c'est le paradis. Ah, 4950 Yen, ça fait 30 euros. J'ai payé la mienne un peu plus cher que ça. On remarquerez le rang B à côté du prix. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas topissime pour eux. Je vous laisse imaginer le rang A. C'est du 9 de chez 9. Un pack expansion pour Nintendo 64 en boîte, nickel, à 27 euros. Merci. Regardez-moi ce contrôleur Famicom, Super Famicom à 27 euros en boîte. Incroyable. intro half chez nous sûrement à des prix de fou furieux. 27 euros. Je crois que je vais l'acheter aussi. Il ne faut pas me laisser danser. Il ne faut pas. Je vous préviens, vous allez vriller. Si vous commencez à ouvrir la boîte de Pandore, les gars, vous êtes mal barrés. vous êtes mal barrés. T-Game & Watch une réédition de Game & Watch Ball en rang A. Il est en parfait état. C'est une réédition de la version de l'époque, spécialement en édition limitée au Club Nintendo. Il n'y en a pas beaucoup. C'est assez rare d'en trouver tout court. Ça ne court pas les rues. D'ailleurs, je vais faire une petite recherche sur eBay. Game & Watch Ball. Et donc, il y en a à 75 euros avec 7 euros donc 80, 90 euros, 150. Ça, c'était les origines de 150. La 60, mais ça vient du Japon donc voilà, avec les frais de port à 50 euros. Et là, donc 27 euros. Donc, ouais, ça me chauffe pas mal. Un petit truc rare comme ça, nintendo 64 Pikachu édition bleu. Là, c'est bien rare. Au 55 000 Yen, là, on est au-dessus de mon budget. 55 000, ça fait 324, oui, j'ai oublié, 342 euros. 342 euros. Mais bon, la bleue, là, vraiment, ça, c'est bien, bien rare. je connais la orange, on connaissait la version européenne, ça, la bleue, la bleue claire, là. Magnifique. Je ne vais pas passer tout le site en revue. Allez, je vais prendre cette petite Game & Watch. Donc, comme je vous expliquais qu'on voulait prendre un objet comme ça qui est sur un site hors Zen Market, tout simplement, vous allez copier l'adresse du lien qui est en haut. Donc là, je copie le lien hard-off de l'article qui est dans ma barre de navigation. Et, vous revenez sur votre interface, vous collez et vous faites rechercher. Là, ça veut dire que vous voulez ajouter un produit et donc, vous mettez description, je veux, alors moi, j'ai tapé, je ne sais pas ce qu'il faut. Moi, j'ai mis, je veux acheter ce produit à 4400 yens, tout simplement. En fait, là, c'est si vous voulez acheter, par exemple, un t-shirt et qu'il y a plusieurs coloris, vous dites, je veux le Pikachu, le t-shirt Pikachu en coloris vert. Là, en l'occurrence, c'est un objet unique, il n'a pas de variante, donc, tout simplement. J'ai fait un peu de zèle, c'était mon premier essai, donc, je veux acheter cet objet Game & Watch à 4400 yens. Comme ça, les gens sont sûrs que j'ai bien mis le bon lien. J'essaye de penser à la personne qui est de l'autre côté, qui va faire l'achat à ma place, comme ça, il est sûr. Et à partir de ce moment-là, c'est en cours de vérification par Zen Market. On n'a plus qu'à attendre que cet achat soit réalisé, comme pour les autres enchères. Voilà. Le lendemain, j'ai donc mon article qui est prêt et donc, j'ai 5700 à régler. Donc, 4400, et puis, il y avait les frais de port, bien sûr, internes au Japon. Et puis, voilà. Donc là, on n'a plus qu'à cliquer payer. Et donc, les 4400 de la Game & Watch à 27 euros. Ensuite, il y avait 800 Yen d'envoi domestique, donc 5 euros pour les frais de livraison internes au Japon et les 500 de Zen Market pour l'achat et le stockage de l'objet pendant 60 jours. Donc, voilà, ça fait 8,70 euros de frais. 1300. 8,08 euros de frais. Alors, du coup, il me manquait 105 Yen. Donc, je rajoute un tout petit peu. Je rajoute 70 centimes à mon portefeuille. Et donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de limite de paiement. Vous pouvez faire des tout petits versements. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai mes 5 700 Yen. Je vais pouvoir payer mon article chez Hardoff. Confirmation du paiement. Et c'est parti. Donc, comme pour les enchères, on n'a plus qu'à attendre que le colis arrive, soit acheté par l'acheteur et arrive à l'entrepôt. Vous voyez, toute la puissance et la simplicité d'utilisation. Vous pouvez donc acheter sur n'importe quel site japonais. Il vous suffit d'avoir le lien de l'article. Et c'est parti. Donc voilà, nous sommes le 27. L'article a été acheté chez Hardoff. Donc, j'ai commencé l'aventure le 23. j'ai eu mes premières enchères le 24. Comme je vous dis, dans les 24 premières heures. Ensuite, j'ai essayé de passer un peu de temps. J'ai commandé l'article chez Hardoff le temps que l'acheteur m'envoie le devis, on va dire, entre guillemets, que je valide et que je paye. Et donc, il s'est passé un jour, le 26, le 27. Donc, nous sommes le 27. Tous mes objets sont achetés et j'ai plus qu'à attendre. J'ai commandé le 27 à midi. Nous sommes le 30. Là, c'est dans la soirée, mais à midi, mes objets étaient tous à l'entrepôt. Donc, le 27, on est le 30. Donc, il s'est passé 3 jours. Les deux premiers sont arrivés super vite. Il y a eu moins de 48 heures. Et aujourd'hui, le lendemain, j'ai reçu les autres. Donc, on voit même stocker depuis un jour. Je fais cette vidéo après. Donc, franchement, 2-3 jours en interne au Japon, ça va vite. Que ce soit des vendeurs pro ou particuliers, ils sont disciplinés, on va dire, et ils s'envoient très vite les colis commandés. Et Zen Market commande très vite les objets. On ne va pas tenir compte des deux autres enchères que j'ai mises au-dessus. C'est autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. On verra. Donc, ce sont les 5 objets que j'ai commandés. Ils sont en entrepôt. Et donc, maintenant, on va préparer le colis. Parce que je voulais un colis qui fasse moins de 150 euros pour ce premier essai. Je ne veux pas me prendre la tête avec le dédouanage, tout ça. Donc, jusqu'à 150 euros. Je vous rappelle que Zen Market fait tout en amont. Tout est payé dans le colis et vous le recevrez directement chez vous sans vous préoccuper de rien du tout. 22 500 yens. On a 140 euros. Normalement, donc là, je peux faire mon colis. Donc, créer un nouveau colis. Les objets qui sont dans l'entrepôt. Prix des articles. C'est ce que je viens de commander. J'ai dit 22 500, c'était même un petit peu moins. Poids total, 3,6 kg. Là, donc, il faut remplir cette partie avec votre nom, téléphone, l'adresse où vous voulez faire livrer. Et ensuite, on choisira le poids du colis. Donc, je vais remplir cette partie-là. Voilà, donc, choix du méthode, la méthode d'expédition et donc du tarif. On voit que j'ai à peu près droit à tous les types d'envois. Après, si vous avez un colis qui est trop lourd ou trop grand, il y a certains modes d'expédition qui ne seront pas disponibles. Donc, si le colis est trop grand, trop lourd, je choisissais une méthode. On peut laisser les articles dans l'entrepôt. On peut utiliser une autre méthode d'envoi la moins chère. On va mettre ça. Option du colis, des renforts pour 1000 Yen. Pas d'autocollant logo Zen Market. C'est gratuit, je ne vais pas mettre d'autocollant, pas d'information sur le colis, ça ne sert à rien. Retirer les étiquettes de prix et facture, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire du dropshipping ou envoyer des colis directement. Faire une demande spéciale, non. Le colis peut être annulé gratuitement dans les 10 premières minutes suivant sa demande de création. Une fois cela est dépassé, des frais de 1000 à 4000 Yen seront factués. Donc, on va faire créer. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'estimation du poids, mais il me semble que par la suite, une fois que le colis est créé, vous pouvez le modifier ou l'annuler. En cliquant sur modifier, vous pourrez choisir, alors, à vérifier, vous pourrez choisir un autre mode de livraison et là, les prix seraient affichés. Donc, on va créer un colis. C'est une petite astuce que j'ai vue chez un autre YouTuber. En l'occurrence, je crois que c'était sur la chaîne de RetroPolo. Voilà. Donc, ça nous dit que notre colis est enregistré, que le contenu, on peut vérifier le contenu, que c'est dans les 10 prochaines minutes dans l'onglet colis, et on peut voir si on a bien pris ce qu'il fallait. Une fois terminé, on recevra une notification indiquant son poids exact. Donc, c'est là, à mon avis, on va pouvoir, à ce moment-là, choisir, peut-être, une autre méthode d'envoi, si celle-ci est moins chère que la EMS 7 jours. Voilà. On a reçu un message sur le nombre de confirmation. La baine est enregistrée. C'est pendant une pénurie en main-d'oeuvre. Le délai est actuellement allongé de 5 jours. Ah, ça, c'est pas cool. Et nous expliquons la gêne occasionnée. Nous sommes actuellement en train d'agrandir nos équipes et faisons de nos mieux pour réduire ce temps. Blablabla. Ouais. Ah ben, ça, c'est pas cool. Je pensais pouvoir finir ma vidéo dans 7 jours. Bien sûr, quand vous verrez la vidéo, c'est que j'aurai tout reçu. Je vous dirai exactement. Donc là, on est le 30 janvier. Donc, nous sommes le 30 janvier et c'est 22h31, heure française. Donc, je vous dirai quand je l'ai reçu. Colis. Donc, on a un colis en préparation. On a modifié ou annulé. Alors, déjà, on va regarder le contenu. C'est bien mes 5 objets. OK. Les 5 objets qui étaient à l'entrepôt. Et là, on fera par la suite modifier ou annuler. Modifier la méthode de livraison. Donc voilà, j'ai une notification. Attention, les frais d'envoi internationaux pour certains colis ne sont pas payés. Donc ça, ça veut dire qu'il est prêt. Attente de paiement. Donc là, on voit qu'on aurait pour 16 000 yens avec les frais de douane et tout. Donc on va faire modifier la méthode de livraison qui est gratuite. Donc moi, j'avais pris EMS 7 jours à 11 900 yens. On voit qu'il y a du Surface 2-3 mois pour seulement 4 900 yens. Donc si on n'est pas pressé, ça vaut vraiment le coup. Et on voit qu'on a la FedEx 2 à 6 jours pour 10 800 yens. Donc FedEx, même si ça n'aurait pas été le premier choix, vous voyez qu'on paye 1100 yens de moins pour un délai de 2 à 6 jours au lieu de 7. Donc je vais prendre FedEx, je vais faire modifier puisqu'on y gagne 1100 yens et un délai de livraison. Livraison. Donc là, on voit, vous avez, on a 10 800 yens pour l'envoi et on a le service donc 4 400 yens. Donc ça, c'est TVA frais de douane. Donc le colis arrivera pour 14 000... 15 200 yens. Donc voilà, on est le 2 février. Ça a pris un peu de temps quand même pour faire la modification. quand c'est votre première livraison. Alors si vous commandez avant mars, vous verrez qu'il y a un code pour avoir 15% de réduction. On va essayer tout de suite. Utilisez le code. Hop. Donc c'est un code qui est bon jusqu'au 15 mars minuit. Donc si vous regardez cette vidéo que vous avez envie de commander au Japon, que vous passez par Zen Market, avec ce code sur votre première livraison, 15%, ce qui n'est pas négligeable. Si je m'étais pris un peu plus, disons que j'aurais pu prendre peut-être des choses plus lourdes et faire un plus gros colis profitant des 15% de réduction, mais bon, c'est pas grave. C'est pour faire un test. N'oubliez pas, j'espère bien que quand vous êtes inscrit, vous utilisez mon code Vintage Player aussi, ce qui vous permet d'avoir 750 Zen Points. Donc moi, j'en ai 500, je n'avais pas encore mon code perso. Voilà, donc ces Zen Points, vous pouvez les utiliser sur les frais de port, de ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé à l'assistance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont réactifs, vous aurez des réponses dans la journée, c'est sûr. Moi, c'est dans l'heure qui arrive quasiment tout le temps. Donc, payez. 15 000. On a vu qu'il y a 10 000 plus il y a les taxes en plus. Donc votre colis va arriver directement chez vous, vous n'allez pas perdre de temps dans le dédouanage et tout ça, patacoufin. Code promotionnel, écoutez, on va faire coller, on va mettre ce fameux code qu'il y a en ce moment, 13 700 Yen. Vous pouvez cocher la case si vous souhaitez payer les taxes sur la valeur ajoutée TVA, TPS, grâce à leur système IOSS. Donc c'est ce qui est ici, logiquement. c'est pour ça qu'on est arrivé à 15 000. Je pense que si je le décoche, je ne serai plus qu'à 9 000, mais ça va passer par les douanes, ça va prendre plus de temps. Peut-être que les douanes vont me demander plus, la même somme. Donc là, je vais faire payer. et logiquement, je devrais pouvoir utiliser mes 700 Yen points. Ah, voilà, ça a utilisé donc mes 700 Yen points sans que je le demande. Voilà, paiement effectué en attente de collecte. Donc, écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, ça va sûrement passer en préparation, en attente de paiement, on a payé, en attente de collecte. et, écoutez, j'espère que demain, alors là, on est vendredi, on arrive sur un week-end, je ne sais pas comment ça marche au Japon, le transport, le travail, mais soit d'ici demain, samedi, soit, écoutez, lundi, mon colis partira. Et, écoutez, on verra, on verra donc la suite, le prochain bout de la vidéo, pour vous, dans quelques secondes, moi, dans environ une semaine. Bon, ça y est, le colis est arrivé, il y aura un petit jour de retard, il va arriver vendredi, et puis, bon, il arrive ce matin, lundi, on est le 12, je regarderai, je vous redirai combien de temps ça a pris du moment où j'ai commencé à acheter jusqu'au moment où ça arrivait, mais bon, c'était très vite, j'ai pris un FedEx 2 à 6 jours. Alors, c'est bien emballé, j'avais donc commandé une Megadrive en loose, alors, j'ai vu qu'elle n'était pas en super état, mais elle ne coûtait pas cher, il m'en fallait une pour du modding et tout, et c'est encore emballé dans l'emballage. Ah, finalement, elle n'est pas si rayée que ça, un petit peu, mais bon, de toute façon, je voulais la retaper, moi, c'est ce qui me semblait, elle était un peu rayée et tout, mais bon, je vais voir une fois nettoyée, puis, il y a des techniques pour récupérer un peu le plastique, puis je me tâtais, de toute façon, à la peindre, à faire tout ce qu'il faut, trop content, il y a une Megadrive j'aime. Ça, c'est le chargeur, non, c'est la manette, la manette, elle a été vendue en loose, enfin, on loose avec la manette, quand même, il vous emballage à chaque fois, emballage, puis papier bulle, magnifique manette Gamecube, en boîte, très très bon état, topissime, cap vidéo, tiens, ça, c'est donc un, un chargeur USB, c'est une prise, c'est le chargeur de la Nintendo DS, Game Boy Advance, pardon, c'est un câble Nintendo, pourquoi il ne serait pas rentré dans la boîte, je ne sais pas, cap vidéo Nintendo, ok, bon, Game Boy Advance, donc là, pareil, je m'en moquais un peu dans l'état où il était, comme je vous ai dit déjà dans les autres vidéos, moi, ce qui m'intéresse, c'est la carte mère pour les remodder, mais bon, la coque rose est restée rose, comme on parle des fois, elles deviennent orange avec le jaunissement, ah, et là, voilà, ça, c'était l'achat que j'avais sur Hardoff, un Game & Watch réédition du club Nintendo de Balls, de Balls, juste incroyable, donc là, rang A, Japon, rang A, on est sur quelque chose de neuf, voilà, je ne vois pas, je l'ai acheté, 4400 Yen, je vous laisse regarder le prix sur e-bed des vendeurs français, il y a tout emballé, il y a tous les emballages, parfait, voilà, c'est neuf, il n'y a pas, c'est du neuf, il y a même, il y a aussi le petit livre avec les cartes, là, si je l'ai commandé chez Nintendo, je l'aurais exactement dans le même état, là, il y a un petit support Game & Watch, je vous regarde un peu à quoi ça correspond, voilà, j'ai payé 4400 Yen, donc ça, j'ai pris chez Hardoff, voilà, je vais payer 38 euros, bon, avec les frais de Porsche, je vais vous faire un topo après, il y a tous les polystyrène, il y a le manuel, la manette, ah, celle-là, il n'y avait pas le cas de Nintendo, c'est pour celle-là, elle l'avait mis à part, il y en a même une qui est encore emballée, on dirait, je ne sais pas ce que c'est ce petit bitonneau, voilà, nickel, bon, elle est un tout petit peu jaunie, mais je voudrais justement vous faire un tuto sur le, sur le RetroBright, donc, je pense que j'en profiterai pour la passer, mais, on a vu pire, on a vu pire, on a vu pire, on a vu, donc le cas de vidéo, le cas de vidéo, il est à part, je vois si je peux arriver à le ranger comme il faut dans la boîte, je ne sais pas pourquoi il est à part, bon, en tout cas, tout est là, c'est dans l'état que j'avais vu, c'est arrivé en temps et en heure, c'était rapide, voilà, bon, écoutez, on va faire un petit debriefing maintenant, de exactement tout ce que ça a coûté, et à combien ça est revenu, du moment où j'ai commencé à acheter sur les boutiques japonaises, ou sur les enchères, et jusqu'à chez moi, jusqu'à ce moment-là, allez, on continue la vidéo. Alors voilà, je vous ai fait le topo, le total, j'ai donc acheté une super Nintendo, enfin une super Famicom en boîte, toute jédite, comme vous avez pu le voir, à 6 000 Yen, il y avait le prix d'envoi local, donc entre le vendeur et le chez ZenMarket de 1610, et on a à chaque fois 500 Yen de frais ZenMarket, donc pour le passage de commandes, et surtout, il y a une personne qui va déballer votre colis, qui va le peser, et quelqu'un qui va faire un colis, et surtout, surtout, on va vous le stocker, pendant une durée de 60 jours. Après vous pouvez le garder plus de 60 jours, mais ça devient payant. Ensuite un contrôleur, donc Nintendo Gamecube Orange, à 3 000 Yen, les frais locaux, les 500, une portable, une Gameboy Advance portable, avec un adaptateur secteur, qui peut remplacer les piles, donc c'est pas une batterie, mais c'est quand même sympa. 5 200 Yen, 970 Yen d'envoi postal, une Mega Drive, avec une manette, en loose, 3 700 Yen, 900 Yen d'envoi local, 500 Yen de stockage, et donc le Game & Watch, à 4 400 Yen, 800 Yen d'envoi local, donc ça c'était chez Hard Off, donc ça fait un total de 139 euros, voilà, 139 euros pour tout ça, c'est clair que c'est une aubaine, à cela il faut rajouter 32,50 euros de frais de port local, et 15,50 euros pour toute la manutention ZMarket, le stockage, ça nous fait des totales d'achats à 190 euros, c'est encore super rentable, encore une fois, je vous l'ai déjà dit il me semble dans la vidéo, mais j'ai acheté les premières enchères qui se finissaient, j'ai pas cherché à faire le meilleur achat possible, donc vous pourriez sûrement faire de meilleurs tarifs que moi, par exemple la manette a été marquée, il y a une étiquette 2200, 2300 Yen, et je sais pas, on s'est retrouvé dans une enchère, et on est monté à 3000 Yen, donc si vous cherchez sur les sites, vous pouvez sûrement trouver des manettes de genre là, à 2200 Yen, ensuite on a eu donc un envoi, qui m'a coûté en FedEx, 2 à 6 jours, donc ça a été environ 6 jours, 10 800 Yen, le service tout prêt de TVA, tout ça pour les douanes, que le colis ne passe pas par un dédouanage, que vous ayez une facture en plus à payer, quand le colis arrive, donc tout prêt, ça faisait 15 338 Yen, et avec le code promo, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, moins 15%, ça m'a fait un envoi à 13 000 Yen, soit environ 80 euros, donc au total, tout frais confondus, on arrive à 270 euros TTC, tout ce matériel, console, manette, etc., donc j'ai eu tout ça pour 270 euros, entre le moment de l'achat, l'envoi local, des frais de stockage, de l'envoi du Japon, jusqu'à chez moi, et les frais de douanage, donc voilà, 270 euros pour tout ce matériel, je vous laisse regarder les prix, si vous regardez rapidement sur Ebay, ça revient à peu près à 500 euros, on a 150, 100, 50-60, 50-60, et là, ça peut très vite monter à 120, 130, avec quelques annonces de temps en temps, et 80 euros, donc dans tous les cas, même si vous faites des bonnes affaires, sur un site type Ebay, dans cette qualité-là, vous serez très largement au-dessus de 270 euros, sachant qu'il y a des frais de port aussi, etc., etc., donc voilà, je conclue cette vidéo par, bah, c'est super génial, j'ai déjà commencé à faire d'autres achats, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, mettez un maximum de pouces bleus, de commentaires, et partagez cette vidéo à tous vos potes rétro-gamers, qui voudraient acheter des produits au Japon, il n'y a pas toujours une barrière de la langue, que ce soit sur le site web, donc comme vous avez pu le voir, XenMarket, il n'y a aucun moment, vous n'avez besoin de parler japonais, vous avez accès à des sites auxquels vous n'auriez pas accès, comme Yahoo Auction, une console de ce type-là, il n'y a pas de BIOS, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de japonais, alors certes, c'est une japonaise, mais par exemple, vous pouvez mettre un mode FF6man dedans, pour la dézonée, du switchless, donc pouvoir mettre derrière des jeux français, ou américains, si vous découpez la coque, mais dans tous les cas, mettre des jeux français, puisque c'est la même forme de cartouche, les manettes, bah écoutez, japonaises ou européennes, ça ne change rien du tout, vous pouvez la brancher à votre console, et de toute façon, si vous voulez des oranges, il n'y a pas le choix, ce sont des japonaises, les Game Boy, bah pareil, il n'y a pas de BIOS de région, il n'y a même pas besoin de la modder, vous pouvez mettre directement un jeu français dedans, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre des piles, il n'y a aucun problème, la Megadrive Jap, bon bah là, écoutez, c'est comme la Super Nintendo, pas de BIOS, les cartouches, vous pouvez en mettre, il faudra, par contre, limer légèrement les bords, moi j'en avais une quand j'étais jeune, quand j'étais petit même, j'en avais une avec deux boutons, c'était pas switchless, là il fallait cliquer sur un bouton pour passer en 60 Hz, et comme les cartouches japonaises sont rondes, il me semble, que c'est pour ça que mon collègue, en fait c'était le grand frère d'un copain qui me l'avait vendu, il avait limé les bords, voilà voilà, donc en tout cas, vous pouvez la brancher en France, il n'y a pas de soucis, et là le Game & Watch, c'est tout en anglais, de toute façon, le seul endroit où il y a du japonais dans ce Game & Watch, c'est derrière le dos de la boîte et le petit manuel, mais autant dire que vous n'avez pas besoin de manuel pour jouer à un jeu, à un Game & Watch, voilà, donc vous pouvez très bien acheter du matériel qui vous servira parfaitement en France, pareil, les chargeurs bien sûr, ce sont des prises 110 volts, mais vous avez des changeurs de genre, pour les brancher sur des prises européennes, ça coûte 15 euros sur Amazon, donc avec un adaptateur, vous pouvez brancher toutes les consoles que vous voulez, ou carrément, trouver un moyen d'avoir un chargeur qui se branche directement en 220. Attention, pour des consoles comme la Super Nintendo, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, 270 euros, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une affaire ? Est-ce que vous pensez que je me suis fait escroquer ? Bien que je connaisse déjà la réponse, est-ce que ça vous tente ? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, plein de commentaires, plein de partages, surtout à vos potos rétro-gamers qui en ont marre de payer trop cher sur des sites, et puis n'oubliez pas aussi mon code VintagePlayer qui vous permettra d'avoir 750 yens en plus sur votre envoi. Oui, là-dessus d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai eu moins 500 yens, moi parce que je n'avais pas mon code VintagePlayer, mais j'ai eu moins 500 yens là-dessus, mais bon, 500 yens, ça fait 3,50 euros, c'est vraiment rien, 500 yens, c'est rien du tout, donc ça n'aurait pas changé beaucoup, je serais à 267 euros en vrai, donc voilà, avec le taux de change, des fois le 3,5% de frais quand vous mettez de l'argent, j'estime être à 280 euros, parce que là, j'avais mis 200 euros, et j'ai pile utilisé mes 200 euros pour faire mes achats, je crois que sur la vidéo, je le montre, j'ai même dû rajouter 100 yens pour pouvoir acheter le dernier, payer les derniers frais de port, donc voilà, avec tous mes calculs, on arrive à 190 euros, mais le yens a peut-être changé dans ces deux semaines, plus je vous dis le fait qu'il y ait 3,5% de frais au moment où vous faites le change, là ça ne vaut rien du tout, mon calcul il ne vaut rien, mais si on rajoute 3,5% déjà à 190, voilà, on a 196,65, et puis je vous dis, il y a peut-être une petite hausse du yens, donc ça fait les 3,25 euros qui manquent, donc voilà, en vrai de ma poche, je dois être à 280, 277, dites-moi de bien dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres, alors là, il faut balancer des likes, et du partage, et du comment, bien évidemment, sur ce, ciao, bye bye, j'espère que ça vous a plu, et bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada